Isa en maternelle présente Les escargots n'ont pas d'histoire de Claude Boujon Les escargots n'ont pas d'histoire, ils ne sont jamais les héros d'un livre. On ne parle d'eux ni dans les fables ni dans les contes. Depuis que je traîne ma maison à travers le monde, je n'ai entendu que des histoires avec des lapins, des chats, des souris ou des rois, comme celles que je vais vous raconter. Un lapin frileux Il était une fois un lapin très heureux en été, mais très malheureux en hiver. Il n'arrivait pas à se réchauffer les oreilles. Un jour, il trouva un bonnet. Il ne lui allait pas très bien. Je ne vais tout de même pas me couper les oreilles, se dit-il. Alors, il fit deux trous dans le bonnet et il eut toujours aussi froid aux oreilles. Le chat étourdit. Tiens, se dit un chat, si j'invitais mes amis à dîner. Voilà de quoi écrire mes invitations. En bleu, ça fera très bien. En rouge, ça fera peut-être encore mieux. Soudain, il se rappela qu'il ne savait pas écrire. Il alla téléphoner. Heureux hasard, une pierre se détache de la montagne. Elle dévala les pentes, rebondit d'apique en apique. Faites un dernier ricochet. Au moment même où un farouche bandit va s'emparer d'une jeune fille, la pierre termine sa course sur la tête du bandit. La jeune fille est sauvée. Mais ça aurait pu être le contraire. Le papillon prétentieux Un papillon voletait de fleur en fleur. « Tu es drôlement laide ! » disait-il à l'une. « J'ai plus de couleurs que toi ! » se vantait-il auprès d'une autre. « Toi, là-bas, c'est le bouquet ! » lança-t-il de loin à une troisième. « Une vraie reine de mocheté ! » s'exclama-t-il en s'approchant. Et il se tut à tout jamais. C'était une fleur carnivore. L'âne vert. « Ce n'est pas une couleur pour un âne ! » se lamentait un bourricot. Honteux, il se cachait dans les buissons ou se réfugiait sur des hauteurs désertes. Un jour, il rencontra une vache bleue. Ils s'observèrent longuement en silence et chacun reprit son chemin. L'un content de n'être pas bleu. L'autre, enchanté, de n'être pas verte. Les chaussettes du roi Un roi avait de très grands pieds, donc de grandes chaussettes qu'il faisait sécher dans son jardin. Les gens venaient les voir pendouiller et riaient méchamment. Lasse de ces moqueries, le roi décida, pour faire sécher ses chaussettes, de les accrocher à une lance et de les promener à travers la ville. L'idée était bonne. À les voir flotter dans le vent, les habitants les prenaient pour des drapeaux et les acclamaient au passage. La grenouille cracheuse Un jour, une grenouille se mit à cracher sur tout ce qui y passait. Elle crachait sur l'oiseau, le poisson, la mouche ou le moustique. Tous les habitants de la mare se plaignaient de cette dégoûtante habitude. On lui envoya une messagère pour lui demander des explications. « Je ne veux offenser personne ! » assura la grenouille. « Comme je suis trop vieille pour continuer le saut, je m'exerce à un autre sport et, ma foi, j'y réussis assez bien. » Histoire cruelle Une souris naquille sans moustache. La famille se disputait. Était-ce vraiment une souris ? L'un disait « Ce n'est pas la moustache qui fait la souris. » L'autre affirmait « Il n'y a pas de gruyère sans trous et pas de souris sans moustache. » Pour éloigner la nouvelle venue du lieu de la dispute, un voisin l'emmena promener. Il revint seul et déclara « C'était bien une souris car le chat l'a mangé. » Une sorcière en colère Une sorcière se mit en colère. « Je vais briser le monde ! » criait-elle. « Le réduire en bouillie ! » Un coup de vent l'emporta. Elle atterrit dans une poubelle. Elle avait oublié qu'elle était minuscule. Plus petite qu'une mouche. Le chien triste Un chien triste hurle à la lune qui n'entend rien. Mais tous les chiens du voisinage accourent et se mettent à hurler avec lui. Quel raffut ! Alors le chien triste s'enfuit parce qu'il ne s'entend plus pleurer. Tout noir et tout couleur Tout noir et tout couleur vivaient sur le même arbre. Tout couleur n'adressait jamais la parole à son voisin. « Le noir me rend triste ! » prétendait-il. Tout noir, que le beau plumage de tout couleur mettait en joie, n'arrêtait pas de chanter. Des chasseurs qui passaient par là attrapèrent tout couleur. Ils lui volèrent ses jolies plumes pour les mettre à leur chapeau. Tout noir lui prêta une plume pour qu'il ressemble encore à un oiseau. drame aquatique Au fond de la mer, l'heure de la soupe a sonné. Une graine attire le petit poisson rouge lequel éveille l'appétit du poisson jaune. Proie tentante pour le poisson bleu que le poisson violet s'apprête à dévorer. Tous ignorent qu'il faut toujours se méfier du grand poisson noir. Un gros fumeur. Un éléphant aimait le tabac. Il fumait sans arrêt, même au lit. Alors qu'il regardait un match de foot à la télé, il fuma, fuma, fuma tant qu'il se fuma lui-même. Notre raconteur d'histoires s'est endormi dans sa coquille alors que nous n'avons jamais été aussi nombreux à l'écouter. Il ne pourra plus dire que les escargots n'ont pas d'histoire. Il y a maintenant celle de l'escargot qui raconte des histoires à d'autres escargots. Mon histoire est terminée. de l'escargot et de l'escargot est terminée. Sous-titrage ST' 501